Die, die, dynamite ! J'étais très très vilain, mon père. Mes bien chers abonnés, pardonnez-moi car j'ai péché. Et comme la dernière fois je n'ai pas assez souffert, ma pénitence, j'ai plus qu'à la refaire. Ah ça, vous avez été nombreux à me faire remarquer que quand même, la dernière fois, j'avais pas souffert suffisamment. J'avais fini agréablement surpris par la dernière pénitence en me disant « Tiens, finalement, ça va, c'était pas si mal. » Mais c'est pas ça que vous voulez, non. C'est pas ça la pénitence. Le grand dieu, il a décidé, toi, toi là, tu vas souffrir plus. Faut que tu souffres plus. Faut que tu souffres pour tes péchés. Et alors quoi de mieux pour souffrir pour ses péchés que de se taper un bon boss final des internets, un petit « Answer in Genesis ». Ouais, « Answer in Genesis ». Vous vous rappelez, c'est ceux qui avaient écrit un pavé de 4 km de long anti-évolutionniste où à la fin, enfin, où arrivés au milieu du pavé en question, les mecs te disaient « En fait, si, les espèces, elles évoluent ». Véridique. Véridique, on avait fait ça dans « Débuncage et pénitence », saison 1. « Answer in Genesis », un pavé de 15 pages et arrivés au milieu. Les mecs, ils disent « Oui, alors les espèces, elles évoluent pas, mais elles évoluent un peu quand même ». Pardon ! Mais « Answer in Genesis », ce n'est pas que des articles pourris, c'est aussi des vidéos pourries. Et en l'occurrence, quasiment 600 000 abonnés sur une chaîne YouTube avec cette vidéo qui est donc un boss final des internets, là, parce que... Ou au moins un demi-boss, parce que là, on est quasiment à un million de vues, là. Un million de vues, 17 000 likes, seulement 776 dislikes. 775 sans le mien. C'est un plébiscite, cette vidéo. Estampiller Creation Museum et tout. De la folie, quoi. De la folie. « Answer in Genesis », c'est quand même les mecs qui sont capables de vous mettre... Regardez les vidéos-là, regardez les suggestions. Les archéologues découvrent qui étaient les Américains originels. Et la miniature dit « C'était pas eux », en montrant un Indien d'Amérique. Enfin, un Amérindien, du coup. Et là, une autre vidéo, « Answer in Genesis », toujours. Non, les natifs américains ne sont pas les premiers Américains. « You racist bastard ! » Tu le sens, le Donald Trump, là ! Je sens qu'on va se régaler aujourd'hui. On va manger des grands morts. On va manger des grands morts. Et c'est ça, c'est la paléontologie. Finalement, c'est l'étude des grands morts. Donc, débunkage et pénitence, je rappelle les règles. Je n'ai pas vu la vidéo avant, parce que ma pénitence, je n'ai qu'à la faire qu'une fois. Je n'ai pas à souffrir deux fois, ok ? Je ne suis pas venu pour souffrir deux fois, ok ? Donc, pénitence, une seule fois. Je n'ai pas vu la vidéo avant, je la découvre en même temps que vous. C'est surtout la pénitence qui est importante, et pas tellement le débunkage, je le rappelle. Cette vidéo, elle fait des vues que je ne ferai jamais, évidemment. Je ne fais pas la promotion d'un contenu qui est moins populaire que le mien. Et puis, je n'ai pas envie de la faire, parce que regardez cette première image, c'est déjà une horreur. C'est déjà une horreur, cette première image. Pourquoi c'est déjà une horreur ? Parce que déjà, le mec déguisé en paléontologue, le gars, il est dans un hall du Creation Museum, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit là. Il est dans un hall du Creation Museum, et puis il est déguisé en paléontologue, avec un chapeau qui le protège du soleil qu'il n'y a pas dans cette pièce. Voilà, c'est tout. Et puis, pourquoi il est déguisé comme ça ? Pour vous faire croire que le mec a une autorité quelconque dans le domaine ? Je me fous de qui est ce monsieur, il est juste déguisé en paléontologue. L'effet blouse blanche appliqué à la paléontologie. Donc déjà là, il m'énerve. Et en plus, il te montre quoi ? Alors c'est évidemment une vidéo extraordinaire sur « La Bible nous révèle la vérité à propos des dragons ». Les dragons ont existé, et ils vivaient en même temps que les êtres humains, parce que les dragons, en fait, c'était les dinosaures. Donc les gars, les créationnistes, essayent de vous faire croire que les dinosaures ont vécu en même temps que les êtres humains. Et pour ce faire, ils vont amalgamer les dinosaures aux dragons. J'ai pas vu la vidéo, mais je la connais, leur rhétorique à la noix. Donc ils vont amalgamer les dinosaures aux dragons, en disant « Mais regardez, dans la Bible, il y a des dragons, et les dinosaures, c'est des dragons. » Donc les dinosaures sont dans la Bible. Donc Dieu a tout créé en même temps. Ça, c'est de la logique de créationniste. Je vois pas... En fait, je vois pas le rapport. Mais en gros, Dieu a tout créé en même temps. Donc Dieu a tout créé en même temps. Parce que les dragons de la Bible sont des dinosaures, alors Dieu a tout créé en même temps. C'est un raccourci, là, à ce niveau-là, que je ne comprends toujours pas. C'est-à-dire, quand bien même les dinosaures avaient existé en même temps que les êtres humains. Ce qui, je le rappelle, est le cas, puisque les oiseaux sont des dinosaures. Mais aujourd'hui, on va admettre que le mot « dinosaure » ne concerne que les dinosaures du Mésozoïque. Que les dinosaures qui se sont éteints il y a 66 millions d'années. Que les clades qui se sont éteints il y a 66 millions d'années. Donc on va admettre que le sens du mot « dinosaure » est dans son sens vernaculaire, et pas dans son sens phylogénétique, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc bref. Donc même en admettant que les dinosaures aient vécu en même temps que les êtres humains il y a 6 000 ans, il y a 4 000 ans, il y a 3 000 ans, il y a même 20 ans, l'année dernière. Il y a encore un dinosaure, là, voilà. Il y a un dinosaure derrière moi, là, juste là, maintenant, tout de suite. En quoi cela remet en question la théorie de l'évolution ? Vous avez deux heures. Admettons que vous ayez raison, admettons que la Bible mentionne effectivement qu'il y a des dinosaures. Bah, so what ? So what ? Ça change quoi ? Ça change rien. Ça change rien parce que la théorie de l'évolution a toujours existé complètement indépendamment du fait que les dinosaures aient existé ou pas, et ce soit éteint ou pas. La théorie de l'évolution se fout complètement des dinosaures. On s'en tape. On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! On va se taper donc une demi-heure d'un contenu que je viens de finir de débunker à l'instant, puisque ça se débunk en une phrase, les dinosaures sont dans la Bible, et alors ? Est-ce que ça rend la Bible réelle pour autant ? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que la Bible, c'est la grande vérité vraie révélée ? Pas forcément. Je veux dire, la Bible peut contenir des éléments réels et factuels sans pour autant que ça rende la totalité du contenu du livre réel et factuel. Je rappelle que dans le Seigneur des Anneaux, il y a des êtres humains, que les êtres humains sont bel et bien des entités réelles et existantes dans notre monde, et pourtant ça ne fait pas du Seigneur des Anneaux un livre d'histoire. Dans le monde de Pokémon, est-ce que les chevaux disent « chevaux, chevaux » quand ils sont en troupeau, et « cheval, cheval » quand ils sont tout le seul ? La vache ! On n'a pas encore commencé la vidéo, il y a déjà tant de questions. C'est parce que je n'ai pas envie de la commencer la vidéo. Parce que cette image m'énerve, oui, cet arrêt sur image, sur la première image, littéralement la première seconde, m'énerve, et donc je n'ai pas envie de commencer. Donc il y a ce mec déguisé en paléontologue, il a évidemment étalé tout son attirail de pas paléontologue sur la table, avec donc des reconstitutions qui datent des années 70 d'un adrosaure, un lambeosaure et d'un parasaurolofus. Son vieux vélociraptor made in Jurassic Park, un œuf de dinosaure ici, il y a un crâne de pteranodon là, et évidemment le crâne de T-rex, enfin il a vraiment étalé son attirail de pseudo-paléontologue sur la table. Un vrai paléontologue n'aurait rien ramené de tout ça parce que les vrais paléontologues ils n'ont pas ce genre de moyens. Ils n'ont pas la thune pour se trimballer avec tout ça dans un gros camion. Le vrai paléontologue il serait arrivé avec sa bite et son couteau, et puis il aurait fait sa petite présentation pépouse sans son chapeau. Parce que le chapeau c'est quand même Casbjörn. Quand tu le portes devant, je suis déjà extrêmement vulgaire alors qu'on a à peine commencé, alors qu'on n'a même pas commencé. Et la deuxième chose qui m'énerve à propos de cette image, venons-en au fait, c'est cette image d'introduction en fait. Regardez, c'est Dracorex. C'est Dracorex. Alors Dracorex, c'est un vrai dinosaure, je vous le concède. Sauf que cette image de Dracorex, la voilà, cette reconstitution de Dracorex. Et alors, cette reconstitution de Dracorex, elle est faite exprès pour faire ressembler Dracorex à un dragon. C'est-à-dire que vous voyez la pupille, c'est une pupille évidemment de serpents, qui donne effectivement l'aspect très reptilien, très draconien, dragonesque, dragonu. Bref, il ressemble, ça lui donne cet aspect de dragon, alors que la pupille, on peut la faire de la forme qu'on veut, je suis d'accord. Mais là, ce qui me dérange vraiment, c'est les dents. C'est les dents. Dracorex, c'est un pachycéphalosoridé. C'est un pachycéphalosoridé. Et de fait, c'est un ornithischien, donc c'est un herbivore. Ces dents-là, elles sont pointues comme pas d'oeufs. C'est des dents de carnivore, ça, c'est pas des dents d'herbivore. Alors regardez par rapport au crâne de Dracorex. Voici le vrai crâne de Dracorex. Les dents, elles n'ont rien à voir. Vous voyez, les dents, elles ne sont pas pointues, chez Dracorex. Il s'agit de dents en forme de feuille, exactement comme tous les autres ornithischiens du monde. Donc déjà, cette première image, c'est un mensonge. Voilà, on commence. On commence donc avec cette première seconde de la vidéo où le mec vous ment en se déguisant en paléontologue et vous ment en vous montrant une reconstitution de Dracorex qui est exagérément qui est exagérément reconstituée comme ressemblant à un dragon. C'est prodigieux, c'est prodigieux. Une seconde ? On n'a même pas commencé la vidéo et je suis déjà gavé. Allez, faites votre signe religieux favori, prosternez-vous, levez votre cul au ciel et soyez prêts à recevoir la bonne parole dans vos fesses. On commence. Hi, boys and girls. Évidemment, c'est en anglais mais c'est traduit là. Voilà. On va parler de dragons et nous allons... Je vais essayer de vous lire les sous-titres au fur et à mesure qui défilent parce que c'est sous-titré en français. Je vous ai trouvé une vidéo sous-titrée en français quand même. Même si c'est en anglais. Donc, on va regarder les dragons dans le cadre public. Il y a des dragons. C'est pour ça. C'est le nom que j'ai donné à cet atelier. Les gens disent que les dragons ne sont pas réels mais en vrai, les dragons, ils étaient réels. là déjà, le mec, le gros américain, le gros texan bien de chez nous qui nous balance. Oui, les dragons, évidemment, quand tu regardes les dragons chinois tout pourris, évidemment que les gens ils vont pas croire que les dragons chinois tout pourris ils sont réels. Déjà, on commence le non-respect total des cultures qui ne sont pas la mienne. Tiens, allez ! Bon, ça vient de la même chaîne que les natifs américains ne sont pas des vrais natifs américains. Donc bon, on va pas jouer la surprise non plus. On va pas jouer la surprise non plus. Mais bon... Non, parce que, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les dragons qu'il va nous montrer après, du coup, sont vachement plus crédibles. C'est ça la promesse qu'il est en train de nous faire là. C'est que, regardez, mon dragon, chinois, il est tout pourri. C'est de la merde. Moi, je vais vous montrer ce que c'est des vrais dragons. Donc la promesse, c'est quand même qu'il va nous montrer des vrais dragons. Ah, j'attends, j'attends, je sens qu'on va rigoler. Oui, on va rigoler, pantoutatis. On va rigoler ? Vous savez quoi ? Je pense que les dragons étaient réels et voici pourquoi. Parce que les légendes de dragons se trouvent partout dans le monde. Ah, ça, c'est intéressant. Les légendes de dragons se trouvent partout dans le monde. Si vous êtes un fervent fan de la chaîne, vous savez qu'il y a une raison pour laquelle il y a des légendes de dragons partout dans le monde. Et ça a été démontré par Julien Duy. Enfin, ça a été suggéré par Julien Duy puisque, contrairement à Answer in Genesis, la science fait des suggestions, mais on ne démontre jamais rien. On fait des hypothèses, des hypothèses plus ou moins raisonnables, mais on le fait des hypothèses. Et la raison pour laquelle Julien Duy pense qu'il y a des dragons partout dans le monde, des légendes de dragons partout dans le monde, c'est parce qu'elles ont un ancêtre en commun. Et oui, parce que l'être humain, il s'est répandu partout dans le monde. Oui, certes. Il s'est répandu partout dans le monde, mais à partir d'un ancêtre en commun qui vivait en Afrique. Et donc, si vous avez la légende des dragons qui est originaire d'Afrique, elle s'est promenée avec les humains qui se sont baladés partout dans le monde, répandant ainsi la légende des dragons partout dans le monde. Et donc, c'est ce que Julien Duy nous a proposé. Alors, il a écrit une thèse, mais il avait déjà écrit un article avant sur les dragons que je vous avais déjà montré, mais bon, il n'y a pas de mal à vous le remontrer une fois de plus. Donc, le motif du dragon serait paléolithique. Voilà, Julien Duy, 2013. Donc, en plus, il n'y a pas trop d'excuses, c'est un article qui est en français, donc vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller le lire. Et donc, Julien Duy a appliqué les méthodes de phylogénie en fait, au motif mythique du dragon. Et en appliquant en fait, cette méthode de phylogénie au motif mythique du dragon, il a réussi à reconstituer une phylogénie, une phylogénèse de l'évolution du mythe du dragon. Et donc, l'évolution du mythe du dragon, eh bien, elle suit totalement la... finalement, le out of Africa, donc l'hypothèse qui veut qu'en fait, il y a une origine africaine, ici, puis il s'est répandu en Asie, puis il s'est répandu en Australie, puis il s'est répandu en Amérique. Voilà. Bon, alors là, on a une petite incohérence, on va dire, avec les... les Européens, ici, qui se branchent très très loin des Asiatiques. Normalement, si c'était parfaitement cohérent avec le out of Africa, on devrait avoir les mythes européens, enfin, eurasiatiques, un peu plus par là. Voilà. Mais bon, globalement, ça suit quand même assez bien l'histoire de l'évolution de notre espèce. En fait, l'évolution du mythe du dragon tel que reconstitué par Julien Duy suit assez bien, au moins dans les grandes lignes, l'évolution de notre propre espèce et la façon dont les populations humaines, finalement, se sont répandues à travers le monde. Et je trouve ça assez extraordinaire, en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, que ça marche, surtout quand on pense au fait que les mythes peuvent se transférer horizontalement. Puisque là, quand vous faites une phylogénie comme ça, vous faites l'hypothèse, a priori, que les mythes se transmettent comme des gènes, c'est-à-dire verticalement, d'une génération à une autre. Ce qui est le cas, vous transmettez vos croyances à vos enfants, ça, c'est vrai. sont aussi potentiellement des éléments culturels, c'est-à-dire qu'ils se transmettent horizontalement, ils se transmettent d'une personne à l'autre, sans pour autant que ces personnes aient des liens de parenté. Donc a priori, il n'y a pas de raison de penser que l'évolution des mythes suivrait l'évolution de l'espèce qui transmet les mythes. Eh bien, en fait, si, il y a une cohérence assez ouf, au final. Je rappelle donc l'origine africaine, bon, Homo sapiens, entre 200 et 300 000 ans, il sort d'Afrique entre 200 et 100 000 ans, voire même jusqu'à il y a 80 000 ans. Arrive en Océanie, il y a 50 000 ans. Arrive en Amérique du Nord, il y a entre 20 et 25 000 ans. Voilà. Donc là, c'est exactement ça. Là, on voit la succession de ces branches suit exactement ça. Donc il y a juste cette branche-là qui n'est pas cohérente. Donc voilà pourquoi, d'après Julien Duy, il y a des mythes de dragons partout dans le monde. C'est parce qu'en fait, il y avait des mythes de dragons déjà en Afrique, et que ces mythes de dragons se sont répandus avec l'espèce humaine partout dans le monde. Regardez bien cette image. Ce qu'il appelle un dragon, ça couvre donc les ptérosaures, ça couvre les dragons chinois, ça couvre un motif qui est en fait mésopotamien, donc je ne sais pas ce que ça fout sur l'Afrique, ce truc-là. Ça, c'est un griffon. Ça ressemble un peu à cette enluminure mésopotamienne qu'on voit souvent. Bref, ça ressemble aussi à un griffon, mais le motif du griffon, lui, il est eurasiatique. Donc je ne vois pas ce qu'il fout sur l'Afrique. Donc en plus, il raconte de la merde. Et vous avez le serpent à plumes sud-américain, le serpent à plumes sud-américain qui est plus méso-américain que sud-américain en réalité. Donc pareil, il est un peu en train de vous... Il est un peu en train de vous fumer avec cette carte, mais bref. Un dragon, ce n'est jamais qu'un reptile qui vole. Il n'y a même pas forcément besoin d'elle pour voler, d'ailleurs, mais ce n'est jamais qu'un reptile qui vole. Donc bon, ce n'est pas forcément impossible que plusieurs populations humaines en soient arrivées à la même idée, on va dire. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que l'hypothèse que toutes ces populations humaines à travers le monde aient rencontré des dinosaures à un moment de leur histoire n'est pas l'hypothèse la plus parsimonieuse pour expliquer l'origine du mythe des dragons. C'est là où je veux en venir. D'autant plus quand on sait et quand on voit d'après ce qu'il a mis sur sa table que les dragons, enfin que les dinosaures ne ressemblent pas à des lézards volants. C'est... Que les choses soient claires. les dinosaures ne ressemblent pas à des lézards volants. Du si on nous le rappelait, mais je pense que ça va être nécessaire parce que là, le niveau va être très bas. Le niveau va être très 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 bas. Ça va être du débunkage de haut vol. Bref, continuons cette vidéo. Donc en plus, et donc encore un mensonge. Slide numéro 2, encore un mensonge. Petit big up à tous les bretons qui nous regardent, vous n'existez pas. Les créationnistes américains sont formels. La Bretagne, c'est un complot. Ça a été inventé. Ça n'existe pas. Voilà. Je tiens juste à vous le faire remarquer. Les légendes de ces créatures aujourd'hui que nous appelons dragons, à moins qu'eux-mêmes, ou leurs ancêtres, auraient vu certaines de ces créatures. Saviez-vous que les gens avaient l'habitude d'écrire des livres sur les dragons dans les moindres détails ? Ils croyaient ce qu'ils écrivaient et les images qu'ils dessinaient de dragons étaient de vraies créatures. Oui, bah oui, oui, oui. De même que les histoires de M. Bonhomme représentent tout à fait des créatures qui existent. Les barbapapas, mesdames et messieurs, les gens qui ont écrit les barbapapas ont réellement vu des barbapapas sauvages. Il y a Barba Bidou, Barba Maman, Barba tout ça, il les a vus, il les a vus, le mec qui a créé les barbapapas. Évidemment, évidemment. C'est tout ce qui est sur les livres est vrai. C'est une variante d'Antoine Daniel, tout ce qui est sur Internet est vrai, mais en livre, tout ce qui est dans les livres est vrai. Voilà. Et alors, plus c'est vieux, et c'est ça qui est absolument impressionnant, c'est que plus c'est vieux et plus c'est vrai. Vous n'avez pas rencontré de vieux ? Si ? Comment vous le savez ? Voilà, c'est reparti. Vous rencontrez toujours des vieux. Non, mais ce coup-ci, c'est vrai. Parce que d'habitude, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une forme de logique aussi, j'y suis complètement imperméable. Plus c'est vieux, plus c'est vrai. Ça, c'est un truc qu'on retrouve partout dans la pseudo-archéologie de mes fesses. Les anciens, les anciens, ils avaient la sagesse. Non, non, les anciens, ils avaient des grosses idées reçues et ils n'avaient pas de méthode scientifique, donc les anciens, ils ont beaucoup écrit de conneries aussi, surtout d'ailleurs. Et là, il est littéralement en train de regarder un bouquin, c'est une photo de lui, en train de littéralement regarder un livre pour enfants. Et la Bible ! Et je pense qu'ils étaient osés. Et la Bible nous parle de dragons et donc on nous écrit les dragons sont mentionnés 20 fois dans la Bible. Si seulement on avait un moyen de vérifier ça, Google Scholar. Allons voir sur Google Book. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette affirmation « la Bible nous balancerait 20 fois le mot dragon », c'est qu'on peut très facilement la vérifier. Les 20 mentions du mot dragon dans la Bible, on peut très facilement le vérifier. Il suffit de chercher des versions de la Bible qui sont sur Google Book. Moi, je vous en ai mis 3, juste au cas où la traduction différerait un petit peu. Et puis, il suffit de chercher le mot dragon dedans. Pouf ! On cherche le mot dragon. 6 occurrences dans cette version-là. Hop ! Dragon. Boum ! 4 occurrences. Et dans cette version-là, dragon. 13 occurrences. Ah ben ! On est loin des 20, quand même. Et encore, dans les 20, toutes ne décrivent pas des animaux. parce que je ferai de Jérusalem une antre de dragons et je ferai de la cité de Judée une désolation sans aucun habitant. C'est juste un superlatif. C'est juste une antre de dragons. On ne va pas réellement lâcher des dragons dans Jérusalem. C'est juste qu'on va la mettre à feu et à sang. Et puis voilà, c'est tout. Je suis un frère des dragons et un compagnon des hiboux. Oui, tout à fait. On croirait lire du Game of Thrones. Je suis un frère des dragons. Est-ce que cette personne qui a écrit ces lignes était vraiment un frère des dragons ? Parce que s'il faut croire la Bible littéralement, ce n'est pas une métaphore. Si les dragons ne sont pas une métaphore dans la Bible, alors potentiellement, rien n'est une métaphore. Donc là, est-ce que ce monsieur était vraiment frère des dragons ? Est-ce que vraiment sa mère a enfanté lui et des dragons ? Ou bien est-ce que c'est un dragon qui est en train d'écrire ? On va savoir. Leurs vignes étaient de la vigne de Sodome et de Gomorre. Leurs raisins avaient des galles et étaient amères. Leurs vignes étaient un poison de dragon, un venin cruel. Voilà. Donc là, c'est juste une comparaison. Encore une fois, c'est encore une métaphore. Donc, toutes ces occurrences ici du mot dragon, certaines d'entre elles, je veux bien admettre, sont censées décrire le dragon en tant que créature. Mais beaucoup d'entre elles sont en réalité de simples comparaisons, de simples métaphores, de simples superlatifs. Donc, on ne peut même pas compter ces 13 occurrences comme étant toutes des occurrences d'un dragon qui s'est pointé dans la Bible, littéralement. Ce n'est juste pas correct de pointer ces occurrences de dragon, ces mentions, comme il dit, du mot dragon, comme étant des descriptions à chaque fois de la créature dragon. La plupart d'entre elles ne sont que des descriptions des comparaisons, des métaphores. Et donc, quelquefois, on peut... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer parce qu'il y en a une qui est quand même assez goldée. Il y a cette phrase-là quand même. Et les bêtes sauvages des îles vont pleurer dans leur maison désolée. Donc, dans la Bible, les bêtes sauvages vivent dans des maisons. Et les dragons dans leur palace plaisant et leur temps sera venu et leurs jours ne seront plus prolongés. Donc, les dragons, dans la Bible, vivent dans des palais. Voilà. Et des beaux palais, en plus. Voilà, ce n'est pas des dragons, ce n'est pas des paysans, les dragons, dans la Bible. Non, mais voilà, si tout ce qui est dans la Bible est vrai, tout ce qui est dans la Bible est vrai, oui, c'est vrai, ben les dragons, ils vivent dans des palais dans la Bible. C'est fou, hein ? Donc, 20 mentions du mot dragon dans la Bible, ben non. Les dragons sont cités plusieurs fois. Ah oui, en plus, pour ceux qui éventuellement se diraient que je viens d'en rajouter en disant oui, mais alors il y a des fois où le dragon s'est traduit en léviathan et que du coup, tu n'as pas cherché les occurrences du mot léviathan ou du mot je ne sais pas quoi. Non, non. Ce qu'il dit, c'est la Bible mentionne le mot dragon 20 fois. C'est ça. 20 fois, la Bible mentionne le mot dragon. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et j'ai cherché dans des versions en anglais de la Bible. Pas dans des versions dans des autres langues. Non, c'est ça qu'il dit. C'est ça le monsieur qui dit, hein ? C'est pas autre chose. Donc, commencez pas à me faire dire que je débunk que je suis en train de faire un homme de paille, je vous vois là. Je vous vois dans les commentaires en train de dire oui, mais tu fais un homme de paille. C'est pas ça qu'il a dit. C'est ça qu'il dit. Là, là, là. J'ai fait le freeze frame en plein dessus. 20 fois, la Bible mentionne le mot dragon. Buh. Et Dieu ne ment. Est-ce que Dieu ment ? Non. En tout cas, pas dans les conceptions. Est-ce que Dieu ment ? Je crois, il me semble que dans la Bible, Dieu, il ment quand même pas mal. Enfin, surtout dans l'Ancien Testament. Dieu, il a quand même filouté un paquet de fois. Je vous envoie vers l'irréductible Athé. L'irréductible Athé qui, lui, vous lit l'Ancien Testament en direct et le commente. et vous verrez que Dieu, il a filouté. Donc, est-ce que la Bible peut mentir ? Même en partant du principe que Dieu ne ment pas, ce qui n'est pas forcément gagné étant donné ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, même si Dieu ne filoute pas, de toute façon, les gens qui ont écrit la Bible, eux, peuvent filouter parce que ce ne sont pas des dieux qui ont écrit la Bible. et je ne crois même pas que ce soit... Je suis presque certain que ce n'est même pas mentionné dans la Bible que, contrairement au Coran, par exemple, ce n'est pas mentionné dans la Bible que les gens qui ont reçu la Bible l'ont reçu directement de Dieu, directement sous la dictée de Dieu, alors que dans le Coran, au moins, ils ont fait gaffe... Au moins, pour le Coran, ils ont fait gaffe que la Bible, de bien préciser que leur livre à eux, il a été écrit sous la dictée de Dieu, au moins les hadiths. Bon, ils n'ont pas eu cette présence d'esprit, les chrétiens, c'est du marketing, ça, c'est du marketing, c'est de la base, c'est de la base. Quand tu vends de la révélation, essaye au moins de ne pas oublier la révélation. Donc, les dragons sont les types de créatures bibliques qu'ils avaient appelés dragons et comment définirez-vous un dragon et comment un dragon... Donc, il faut définir... Alors, il est en train de nous définir le mot dragon en disant que les dragons sont des reptiles. Ben, on n'est pas sortis de l'auberge. Là, si tous les reptiles deviennent des dragons, on n'est pas sortis. Donc, mesdames et messieurs, selon Jackie Mouche avec son chapeau de cow-boy et son déguisement de paléontologue, il est en train... Il est là, il est au milieu des dinosaures, il est au milieu de ses fossiles, il est chaud, il est patate et il vous dit les dragons, c'est des reptiles. Il est fou, il est chaud, il est comme ça, il se lance dans une définition, il est sans filet, il est sans filtre. C'est un malade. Les dragons, mesdames et messieurs, sont des reptiles. Et alors, avec une définition comme ça, ben, tous les reptiles sont des dragons. c'est... Donc à partir de là, le mec a juste à prendre la Bible, si vous voulez, il prend la Bible, mais tu prends n'importe quel livre, ça marche aussi, mais tu prends la Bible, et dès qu'il y a un reptile, c'est un dinosaure. Et dès qu'il y a un reptile, c'est un dinosaure. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Parce que je vous rappelle que dans sa logique à lui, sa logique pétée de créationniste, tous les dragons sont des dinosaures, et donc là, il vient de nous balancer que tous les dragons sont des reptiles. Donc tous les reptiles sont des dinosaures. Donc vous prenez la Bible, voilà, tu ouvres la Bible, et dans ta logique pétée de créationniste, et ben tout ce qui ressemblera vaguement, peut-être ou pas, à un reptile, t'en fera un dinosaure. C'est prodigieux. C'est... L'enfumage, mesdames et messieurs, l'enfumage, dans toute sa splendeur. Donc, qu'est-ce qu'un dragon ? Un dragon peut être défini comme un reptile. Et donc, il peut inclure les dinosaures, les ptérosaures, les plésiosaures, et d'autres types de reptiles. Et d'autres types de reptiles. Le mec, il ne s'en cache même pas. Il ne s'en cache même pas. C'est-à-dire que le moindre crocodile, le moindre varant, le moindre lézard des murailles, dans sa logique, si tu le trouves dans la Bible, c'est un dragon, donc c'est un dinosaure. 800 000 vues. 800 000 vues. 17 000 billets de confirmation. Il y a 17 000 personnes qui sont venues chercher leurs petits billets de confirmation quotidien, là. Ah oui. Il y a 17 000 personnes qui se sont paluchées en regardant ça, en disant il a tellement raison, ah oui, ah oui, c'est tellement bon. Tu la sens, ma grosse intelligence ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Des reptiles sont des dragons et ce sont des reptiles et c'est vrai, les dragons sont des reptiles et quand nous parlons de dragons, nous peignons avec un pinceau large. Ce n'est pas seulement les dinosaures seuls, mais quand nous parlons de dinosaures, c'est lié, mais les dragons pourraient être... un dynosaure à un pterodactyl et les pterodactyls ne sont pas dynosaures. Tu sais ça ? Tu sais. Il balance des troufacts entre deux. Il vient de nous dire que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Oui, oui, oui. Les lézards sont des dragons, donc des dinosaures, mais par contre, les ptérosaures ne sont pas des... Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, mec ? Il essaye de nous faire... Il est vraiment en train de nous enfumer, mais... Donc, les ptérosaures sont des animaux volants, et techniquement, ce ne sont pas des dinosaures. Les dinosaures ne vivaient que sur Terre. Les plésiosaures ne sont pas non plus des dinosaures. Mais là où je veux en venir, quand on parle de dragons, les dragons sont des reptiles. Donc, tous ces gars, ce sont des reptiles. Donc, on peint avec une brosse... Donc, c'est une expression anglaise, on peint avec une broad brush. Une broad brush, c'est un pinceau très épais. Donc, on est en train de peindre, si vous voulez, une espèce de portrait des dragons où, en fait, n'importe quel reptile est un dragon. Voilà. Tant qu'il est mentionné dans la Bible, évidemment. Et aujourd'hui, nous avons différents types de reptiles, et certaines de ces créatures pourraient aussi être des dragons. Est-ce que ça a du sens ? La réponse est non ! Ça n'a aucun sens. Donc, il va... Est-ce qu'il va vraiment parler des crocodiles en nous disant que les crocodiles sont des dragons ? Je commence à avoir peur, en fait. Ah, ben, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Regardez, c'est dégueulasse. C'est un jouet. C'est un jouet. Donc, continuons. Aujourd'hui, nous allons parler de dragons qui vivaient sur Terre. On va parler des dragons qui vivaient dans l'eau et on va parler des dragons qui vivaient dans l'air. Enfin, qui volaient. Donc, on va commencer avec les dragons volants. Le mec vient de... Le miette vient de découvrir les juifs. Donc, les dragons volants. Donc, il va évidemment essayer de nous convaincre que les ptérosaures étaient des dragons volants. En 739, en Angleterre, les chroniques des anglo-saxons, Il y avait des dragons effrayants dans le firmament. Alors, on va noter quand même où se trouvent les guillemets. Les guillemets commencent à Fury Dragons, des dragons effrayants et se terminent à Firmament. Et c'est lui qui a rajouté Il y avait. Mais est-ce que vous savez si, encore une fois, il ne s'agissait pas d'une métaphore ? Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, en voyant cette phrase, s'il n'aurait pas par hasard sorti cette phrase de son contexte ? Hein ? Est-ce que ce n'est pas un exercice créationnisable ? Est-ce que ce n'est pas un truc que les créationnistes font, genre, tout le temps ? Sortir des phrases de leur contexte ? Parce que moi, je suis suspect. Là, j'ai envie de dire que c'est suspect. Il n'a pas trouvé de phrase qui disait il y avait des dragons. Il a trouvé une phrase qui disait dragon dans le ciel. Et il a rajouté devant il y avait des dragons dans le ciel. Eh bien, moi, mesdames et messieurs, je n'ai pas peur d'aller voir sur Google School, sur Google Book, et d'aller vous chercher les Anglo-Saxon Chronicles, puisque apparemment, c'est là qu'on se renseigne, on va chercher à la source, évidemment, et on va chercher dans le livre, encore une fois, où est le mot dragon ? Où est-il, le mot dragon, dans le livre ? Ben vas-y, fais péter. En l'an 793, donc il s'agit bien de la citation qu'il nous a mis là. Je ne suis pas en train de vous michtonner là. Cette année est venu un dreadful forewarning, donc un signe, un signe effrayant de la terre de Nortonbrie, qui a terrifié les gens de façon horrible. C'était des immenses draps de lumière qui volaient à travers les airs, et des tourbillons et des dragons effrayants qui volaient à travers le firmament. C'est, c'est, alors, token, 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 c'est des gages, quoi, oui, des signes, des signaux. Donc ces immenses signaux ont ensuite été, ont été suivis par de grandes famines, et après ça, le sixième jour des îles de janvier de la même année, les, non, harrowing inroads of Athens, là par contre c'est compliqué, là c'est compliqué à traduire ça, mais bref, en gros, il y a une église qui s'est fait, il y a une église qui s'est fait attaquer, je suppose que c'est l'annonce de l'arrivée des vikings dans ta gueule, que les choses soient claires, on est à peu près à la bonne époque là, c'est en gros, ça nous raconte les vikings qui arrivaient, donc, ce que nous raconte ça, en fait, c'est qu'il y a eu des grands rayons de lumière ou des grands draps, des grands rayons de lumière qui ont traversé les airs comme des dragons qui traversaient le firmament, tiens, 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 est-ce que ça nous écrirait pas par hasard une pluie de, une pluie d'étoiles filantes, hein, est-ce qu'il est pas encore en train de nous michtonner, là le gars, est-ce qu'il est pas encore en train de nous faire passer une pluie d'étoiles filantes pour des dragons, pour une, pour une description littérale des dragons, hein, hein, est-ce que tu serais pas un petit peu en train de nous michtonner, là ? Est-ce que tu nous faudrais pas de ma gueule, par hasard ? Aidez la mienne, pas de la même occasion ! Et donc rien qu'en voyant, en fait, même si vous avez pas le matos pour vérifier ce qu'il dit, en fait, pour faire la recherche que je viens de faire, vous pouvez quand même mettre un petit flag à cet endroit-là juste parce que la position des guillemets pour placer la citation. Ceci étant dit, il a au moins été suffisamment honnête intellectuellement pour placer les guillemets où il fallait. Il aurait pu ne pas placer de guillemets du tout, par exemple. C'est un vieux livre d'histoire qui place la date en 793 en Angleterre et qui nous parle de dragons qui volent. Regardez ici. Ah, ça, c'est dans le livre d'Isaïe, dans la Bible, et il parle de Flying Serpent. Donc il parle de... Donc la Bible, elle nous dit, ça nous parle de serpents qui volent. Et un serpent, c'est un reptile. Donc c'est un dragon. Donc c'est un dinosaure. Va te faire naître. Va te faire... Voilà, il vient littéralement de nous dire qu'un serpent est un dinosaure. Les serpents volants, ça existe d'ailleurs. Je tiens... Juste pour vous en montrer, mais des serpents volants, ça existe parce qu'il y a des serpents qui sont capables en fait de déployer leur côte. Attention, là il va se jeter. Voilà. Mesdames et messieurs, le serpent volant, le voici, le voilà. Et hop, il déploie ses côtes et il plane ce con. Ouais, bon d'accord, c'est pas hyper impressionnant, mais... Et puis c'était en Amazonie, alors en Amazonie... En Indonésie, pardon. C'est en Indonésie. Alors pour autant que je sache, la Bible n'ayant pas été écrite en Indonésie, c'est pas à ça que la Bible fait référence. C'était juste fun fact. La Bible ne fait pas référence aux serpents planants d'Indonésie, c'est juste... Des flying serpents. Les mecs racontaient les trucs qu'on leur avait racontés, qu'eux-mêmes on leur avait racontés, etc., etc., etc. Et puis voilà... C'est vraiment le jeu du téléphone arabe où les trucs sont déformés à chaque nouvelle itération, quoi. Ouais, vous voyez comment je suis en train de vous enfumer avec mes histoires de reptiles ? Alors, quand on regarde les films, les dragons ressemblent à ça. Ah, ça fait un super film. Et je dois admettre que c'est très joli à regarder. Mais je ne pense pas à quoi ressemblaient les dragons volants. Moi, je vais vous montrer à quoi ressemblaient les dragons volants. Ah oui, ah oui. Ah oui, il vient de pointer du doigt ce truc. Attendez, je vais faire un petit arrêt sur l'image parce que c'est trop beau. Ah oui, voilà, voilà. Le mec qui pointe du doigt un pteranodon et qui appelle ça pterodactyle. Faites une capture d'écran, là, c'est bon, là. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est à la limite, en fait, c'est à la limite du populisme, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que les gens qui connaissent rien appellent ça des pterodactyles. En gros, ils appellent ça un pterodactyle pour brosser son public dans le sens du poil, quoi. C'est exactement ça. Et c'est affligeant. C'est une pratique absolument affligeante et vous nivelez votre audience par le bas. Et pourquoi feriez-vous ça ? Pourquoi prendriez-vous le temps très cher de faire quelque chose qui ressemble à de la vulgarisation scientifique mais où vous n'apprendriez rien de correct à votre audience ? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est pour que votre audience se berce elle-même de la propre illusion qu'elle croit comprendre ce que vous êtes en train de lui montrer. Mais oui, vous êtes en train de faire une leçon d'enfumage de niveau 1, mesdames et messieurs. C'est une leçon d'enfumage de niveau 1. Au lieu d'apprendre réellement des choses nouvelles à votre audience ou même de corriger les erreurs que votre audience pourrait éventuellement avoir commises, et bien vous la bercez de l'illusion que votre audience est intelligente et qu'elle croit et qu'elle sait et que ce qu'elle sait est correct. Vous voyez ? Vous n'allez pas essayer de leur dire mais non, mais vous comprenez que ce n'est pas exactement ça et tout ça. Non, non, vous prenez votre audience et puis vous la tartinez de sa propre merde en lui disant mais si vous voyez, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison, achetez mon idée, achetez mon concept. Là, ce que j'essaie de vous dire, c'est juste la malhonnêteté de la démarche. Là, j'essaie vraiment de vous faire ressentir la malhonnêteté de la démarche. Ça peut paraître une petite erreur mais ça n'en est pas une. Ce n'est pas une petite erreur, c'est calculé. C'est tout juste calculé. Oh, regardez, ces pterodactiles étaient gros. Ils auraient une... Oui, ils étaient très gros, quoi. C'est un très gros reptile volant. Je crois que ces créatures vivaient avec les gens. Allez, vas-y, montre-nous l'épreuve. Il va essayer de nous convaincre qu'on a des preuves que les ptérosaures vivaient avec les gens. Ils vivaient en même temps que les êtres humains. Et je chasse l'écureuil et je ne sais pas de quoi il parle. Et si j'avais vu ça en étant un chasseur-cueilleur, en gros, j'irais raconter ça à tout le monde. Et je dirais que j'ai vu un dragon. Et je n'aurais pas appelé ça un ptérodactyle, j'aurais appelé ça un dragon. Et là, en réalité, il se tire une balle dans le pied parce qu'effectivement, si vous aviez été un chasseur-cueilleur du paléolithique ou même de juste avant la colonisation, parce que là, j'imagine qu'il fait référence aux Amérindiens. Donc, si vous aviez été un chasseur-cueilleur de l'époque amérindienne ou même pas un chasseur-cueilleur, il y avait des peuples cultivateurs aussi en Amérique du Nord à l'époque, avant la colonisation, vous auriez vu un ptérosaure, vous auriez laissé des traces derrière vous. Ça aurait laissé des preuves. C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, il est en train de nous raconter que j'irais raconter ça à tout le monde et tout ça. Bah oui, t'irais raconter ça à tout le monde et t'irais raconter que t'as vu un dragon de telle sorte qu'on aurait une image beaucoup plus réaliste en fait de ce qu'est un dragon parce qu'en Amérique du Nord, je sais pas ce qu'il va nous dire quel était le mythe du dragon en Amérique du Nord, mais enfin, le truc qui se rapproche le plus d'un dragon en Amérique du Nord, c'est le Thunderbird. ce n'est pas l'idée que vous vous faites d'un ptérosaure, c'est un Thunderbird, c'est un oiseau, c'est un oiseau, c'est tout élevé. Il y en avait qui étaient encore plus gros que le ptéranodon. Ah, maintenant, il appelle ça un ptéranodon. Mais celui-là, il avait l'envergure d'un petit avion, donc ça faisait 40 pieds, ça fait à peu près 12 mètres, je crois. Il s'appelle Quetzalcoatlus et ils vivaient au Texas, waouh ! Et je pense que les... Travinaise. Non, je suis convaincu que les ptérodactyles ce sont les dragons volants. Et donc, y a-t-il une raison de penser que les gens ont vu des ptérodactyles ? Ah, oui, les preuves, les preuves, vas-y, Aboul. Ah, vas-y, impressionne-moi. Oh, punaise ! Oh, punaise ! Oh, les Amérindiens nous ont montré... Quand est-ce que ça a été publié, ça ? En 2020 ! Mais c'est une putain de honte. C'est une putain de honte de publier ça en 2020. Oh, la vache ! Je vais vous montrer pourquoi c'est une putain de honte de publier ça en 2020. C'est parce qu'on a un archéologue français qui s'appelle Jean-Loïc Leculec et cet archéologue français a débunké cette histoire. Regardez ce soi-disant ptérodactyle. Vous voyez une aile ici, l'autre aile là. Donc, ils sont très... Ça fait vraiment des vagues. Là, vous avez les deux jambes et là, vous avez la tête. Vous voyez ? Avec le bec ici et une crête sur le sommet de la tête juste là. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient l'impression de voir. Vous voyez ? C'est exactement ce dessin-là et Jean-Loïc Leculec nous a montré qu'en fait, c'était ça qu'on voyait. Alors ici, vous avez le blog du musée d'Esperazza qui rapporte la nouvelle. C'est écrit par le paléontologue Jean Leleuf mais vous avez la référence à l'article de Leculec qui est cité en bas. Si vous voulez aller voir la référence originale qui est parue dans le journal Peer Review Antiquity vous pouvez mais nous, on a juste besoin de savoir ça en fait. C'est que ça, c'est ce que les créationnistes croient voir et ça en fait, c'est ce que Jean-Loïc Leculec en utilisant de la fluorescence à rayons X c'est juste une technique d'observation qui permet en fait de voir mieux les pigments en fait. Et bien, il a réussi à voir cela en fait. C'est que l'aile de gauche en fait, c'est un grand bonhomme avec deux antilopes que l'aile de droite c'est un truc on sait pas trop quoi mais bref, c'est un truc ça ressemble à une queue d'alligator pour être tout à fait honnête mais bon, je m'avance peut-être un peu et la tête du coup, c'est en fait c'est un monsieur donc ce que vous preniez pour le bec en fait, c'était les bras du monsieur qui fait un kamehameha mais bref, c'est Sangoku voilà, il y a un Sangoku au milieu et donc, je serais beaucoup plus réaliste en disant que c'est un extraterrestre avec une queue d'alligator qui porte sur son dos un Sangoku qui fait un kamehameha en fait, ce serait une meilleure interprétation que l'interprétation qui dit que c'est un ptérosaure si tu étais mon fils je te donnerais une fessée que tu ne serais pas prêt d'oublier et donc ce qu'il montre en fait Jean-Loïc Leculec aussi dans cet article c'est que vous voyez cette ligne blanche qui entoure le dessin du soi-disant ptérosaure qui n'en est pas un et bien en fait cette ligne blanche elle a été tracée par les créationnistes qui veulent vous faire croire que c'est un ptérosaure donc en plus de continuer à véhiculer du bullshit en 2020 alors que ça a été débunké en 2015 les mecs ils ont ils ont en plus saboté en fait de l'art de l'art natif américain je rappelle évidemment le manque de respect absolument total des créationnistes pour les natifs américains que j'ai mentionné au début de cette vidéo donc non les indiens d'amérique n'ont pas dessiné des ptérosaures sur les parois des canyons c'est des conneries et ça fait longtemps qu'on le sait je vais le redessiner encore plus vous voyez cette grosse ligne blanche que mes collègues sans aucun putain de respect ont déjà dessiné je vous la remets encore plus encore plus fat ah ouais si c'était un oiseau ils auraient mis des doigts oui mais c'est ni un oiseau ni rien du tout est-ce que vous saviez que les ptérodactiles avaient des crêtes sur la tête exactement comme sur ce dessin donc ce qu'il appelle la crête c'est exactement la tête en fait de Son Goku regardez je vous ai ramené un petit crâne de pteranodon pour essayer de faire semblant d'avoir un peu de crédibilité regardez ma belle crédibilité vous voyez comment cette crête ici dont je suis en train de vous parler n'a absolument rien à voir avec la crête que je vous décris là vous voyez la ressemblance est absolument flagrante croyez-moi croyez-moi j'ai un chapeau de paléontologue vous avez vu comment je suis déguisé ouais je sais pas si vous avez remarqué mais je traduis plus là vous voyez comment mes collègues ont bien fait en centre que ça ressemble à fou un ptérodactyle alors qu'en fait c'est pas du tout vous avez vu comment ils ont bien saboté l'art pariétal des ancêtres des populations amérindiennes ah je suis convaincu que les dragons volants sont des ptérodactyle et ben voilà le niveau de preuve on n'est qu'à 7 minutes on n'est qu'à 7 minutes et maintenant les dragons terrestres ah oui les dragons terrestres est-ce que ça aurait pu être des dinosaures est-ce que les dinosaures auraient pu être des dinosaures avant que le mot dinosaure ait été inventé quand ils ont commencé à trouver quand ils ont trouvé des os de dinosaures ils les ont appelés des dragons ah ils ils mais qui ça qui est ils qui est ils mais je vais vous le dire qui est ils les chinois les chinois appellent les os de dinosaures des os de dragons mais pas seulement pas seulement et ça c'est très bien c'est très bien illustré par l'histoire de gigantopithécus gigantopithécus qui est donc un mammifère c'est un c'est un primate et bien ce gigantopithécus il a été découvert pour la première fois dans un dans une pharmacie chinoise où il était vendu en tant que long goo enfin que en l'occurrence que dents de dragon donc ça s'appelle des longues des longues des longues je ne sais pas mais bref voilà donc la dent a été découverte dans une drugstore c'est une pharmacie à Hong Kong où elle était vendue comme bon os de dragon là en l'occurrence ils l'ont aussi traduit long goo mais en réalité c'est dents de dragon évidemment puisque tous les fossiles sont qualifiés de dragons par les apothicaires chinois et pas seulement les dinosaures donc en fait n'importe quelle forme de fossile y compris les mammifères sont qualifiés de dragons donc sa grande théorie qui consiste à tracer la ligne entre reptile égal dragon et dragon égal dinosaure en fait elle s'effondre à la première étape parce que les dragons en question les os de dragon en question dont il parle ici et c'est bien pour ça encore une fois qu'il le met entre guillemets c'est parce que c'est une traduction du terme long goo dragon bone mais ça s'applique aussi aux mammifères ça s'applique aussi au reste de mammifères donc le raccourci reptile égal dragon égal dinosaure ça ne marche pas ça ne marche absolument pas et là encore une fois l'enfumage si on suit cette même logique gigantopithécus et d'un dragon pourquoi ils ne les ont pas appelés dinosaures pourquoi ils ne les ont pas appelés dinosaures parce qu'il n'y avait pas de dinosaures parce qu'il n'y avait que des dinosaures il y avait aussi des mammifères le mot le mot dinosaure n'avait pas encore été inventé Sir Richard Owen il est là il est là il est vrai il est réel ou l'est-il réellement non ne remettez pas en question l'existence de Sir Richard Owen il va vous entendre Richard Owen qui a inventé le mot dinosaure en 1842 en 1841 perdu perdu oui avec toi tu rigoles toi tu te marres moi je ne me marre pas du tout bon ah 1405 dans le Suffolk en Angleterre en 1405 je vais vous lire les choses que ce vieux livre d'histoire nous dit à propos de ces créatures donc ça parle de dragon donc ça vient d'un très très vieux donc ça vient d'un très très vieux livre d'histoire avant qu'on invente le mot dinosaure et ça nous décrit donc apparemment un dinosaure alors près de la ville de Bur dans le Sudbury il est apparu dernièrement dans un grand fracas je ne sais pas dans le Great Hurt du monde paysan un dragon avec un énorme corps qui avait une crête sur la tête des dents comme des scies et une queue qui s'étendait sur une longueur gigantesque il avait massacré tous les bergers et il avait dévoré aussi tous les moutons alors vérifions cette histoire le Sudbury Dragon et on tombe donc sur le site de la ville de Bur voilà qui nous raconte l'histoire de son dragon local avec plusieurs références donc la première référence dont une version qui a été embellie nous dit-on et qui est exactement celle dont on nous parle dans cette vidéo à savoir le dragon avec une crête sur la tête des dents acérées et avec une gigantesque queue qui a tué les bergers et puis il y a la référence numéro 2 qui nous dit que Saladin a donné à Richard d'Angleterre donc coeur de lion un crocodile qu'il a placé dans la tour de Londres mais qui s'est échappé oh bah Salor oh bah Salor Salor mais ça alors je dis pas que cette histoire est plus réelle que l'autre je dis pas que cette histoire est plus réelle que l'autre mais je dis juste que comme par hasard c'est pas cette histoire là qu'on nous raconte donc la légende la légende du dragon il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 il y a 7 versions de l'histoire rien que sur le site rien que sur le site donc bon rien que sur le site de la ville de Bure donc pourquoi avoir choisi bizarrement celle qui ne fait pas mention directe d'un crocodile d'ailleurs ce qui est visiblement l'hypothèse qu'ils ont l'air de privilégier d'ailleurs sur le site de la ville de Bure donc ça pourrait venir de Richard de Troyes il a été un crocodile lui a été offert par Saladin et il l'a et il l'a mis dans sa ménagerie à la tour de Londres ménagerie dont on sait qu'elle a existé jusqu'en 1831 quand même bon pas le crocodile la ménagerie donc bref il n'est quand même pas impossible d'après eux que ça ait été juste un crocodile ce qui correspond relativement à la description à part pour la crête sur la tête évidemment mais ça correspond quand même voilà les dents les dents pointues la longueur de la queue bref un corps tout en muscles sachant qu'en plus voilà les dragons les crocodiles on sait déjà qu'il y avait un rapport entre les deux d'autant que confondre les crocodiles avec les dragons c'était pas c'était pas une erreur peu fréquente si rappelez-vous dans ma vidéo dragon en tracte science j'ai fait deux vidéos quand même sur le sujet donc il y a les dinosaures ont-ils inspiré les dragons et il y a l'anatomie pour les nuls dans les églises et donc dans l'anatomie pour les nuls dans les églises on parle par exemple de ces deux dragons là les dragons desséchés le dragon de la cathédrale saint Bertrand de Cominge qui est à l'évidence un crocodile et le dragon de saint Maurice d'Oiron qui est lui aussi à l'évidence un crocodile il n'y a pas besoin quand même d'être un grand débunker galactique intergalactique pour identifier ces deux bestioles là comme n'étant pas des dragons mais réellement des crocodiles donc oui les gens confondaient les crocodiles avec des dragons il faut dire qu'ils n'avaient pas l'habitude d'en voir surtout en Angleterre au 15ème siècle mais en plus on a des preuves encore aujourd'hui du fait qu'ils confondaient effectivement les dragons et les crocodiles puisque voilà là on a des ex-votos qui ont été offerts à des églises comme étant du dragon mais bizarrement hein bizarrement on va pas s'arrêter sur cette version là de l'histoire ni sur les six autres non non on va s'arrêter sur la version la plus vague celle qui dit dragon et c'est tout voilà encore une fois l'honnêteté intellectuelle peut-être peut-être pas continuons donc j'ai mis une photo qui ne correspond absolument pas à ce qu'il a décrit puisqu'il a mis un dinosaure herbivore alors qu'à l'évidence le truc qui est décrit là est un truc carnivore donc lui il est resté sur la longue queue lui c'était la longue queue son problème donc en plus il vous a même pas mis un dinosaure crédible je veux dire un dinosaure avec une longue queue des dents pointues et une crête sur la tête il y en a il y en a il y a Dilophosaure par exemple Dilophosaure aurait été un bon candidat pour un Dilophosaure aurait été même un très très bon candidat bien mieux qu'un sauropode puisque lui au moins il a les dents pointues lui au moins il aurait été susceptible de divorer des moutons et lui au moins il avait bon il a aussi une queue raisonnablement longue donc ça aurait été peut-être un peu plus pertinent et il a une crête évidemment sur le museau donc ça aurait été beaucoup plus pertinent de mettre Dilophosaure qu'un sauropode en plus il faut que je lui explique comment il aurait dû faire sa présentation alors regardez là je vous ai mis les dents d'un Tyrannosaurus rex vous savez c'est pas du tout le même dinosaure que celui que j'ai mis avant en bande de regardez je vous ai pris une photo vachement bien et puis je vous ai même ramené le moulage d'une dent de Tyrannosaurus regardez c'est une dent de Tyrannosaurus et il avait des dents comme des scies et vous regardez sur le bord il y a des petites striations sur les dents c'est ça qu'il y a de formidable c'est qu'on nous prend encore Tyrannosaurus comme étant l'exemple type du dinosaure ayant des dents hyper tranchantes alors que non pas du tout enfin je veux dire oui Tyrannosaurus quand tu regardes de très très près tu vois des légères sérrations et ça ressemble légèrement à une scie enfin plutôt à un couteau d'ailleurs mais en réalité prenez un Carcharodontosaurus sérieusement arrêtez de prendre prenez un Osaurus même qui est plus commun quand même prenez un truc qui a réellement les dents tranchantes T-Rex il a les dents la section elle est rectangulaire c'est des dents broyeuses T-Rex c'est pas des dents coupantes donc oui elles avaient un petit pouvoir coupant mais en réalité Tyrannosaurus Rex il a des dents broyeuses donc c'est un très 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 mauvais exemple et là vraiment je suis en train de lui apprendre comment faire sa présentation mec si tu veux tu veux passer pour un paléontologue essaye au moins de rentrer dans le moule essaye au moins de faire semblant regardez ce vieux livre d'histoire il dit que les dragons sont grands et ont des dents comme des ciches est-ce que c'est cool ? regardez il dit que les dragons ont des dents comme des ciches ouais 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 alors là en plus là il est en train de nous montrer ça mais à un niveau microscopique en fait à un niveau microscopique on dirait une scie ouais enfin ceci étant dit la description qui nous a été faite du dragon c'est une description qui est fortement macroscopique comme il disait tout à l'heure c'est à la louche la description qu'ils nous ont fait tout à l'heure donc je serais extrêmement surpris que soudainement en fait dans la description d'un machin ah oui il avait une très longue queue il avait un très gros corps et puis si on regarde dans le détail vraiment de très très précédents on voit qu'elles ressemblent elles ont des toutes petites serrations ça m'étonnerait à mon avis à mon avis si ce n'est que mon humble avis à mon avis ce qu'il a décrit c'était vraiment juste ça fait des dents tu sais mais de loin en fait de loin quand on regarde sa bouche ça fait des dents ça correspond assez bien à ce qu'on voit d'un crocodile en fait quand il est là comme ça la bouche fermée c'est qu'on voit ses dents qui font zigzag comme ça comme une scie donc à mon avis la description c'était plus de loin on dirait une scie mais c'est pas une description genre soudainement on va décrire qu'il a une énorme queue mais pas exactement de quelle taille on va décrire qu'il a un énorme corps mais on sait pas exactement de quelle taille et soudainement on va zoomer comme des malades comme il est en train de le faire là pour aller voir que sur les dents il y a des toutes petites serrations des toutes petites serrations ça n'a aucune putain de logique l'année dernière notre équipe a trouvé dans le Montana regardez cette photo oh regardez on a trouvé une dente de dinosaure dans le Montana waouh tu veux un susucre un susucre veux-tu il y a vraiment il y a vraiment des créationnistes qui gâchent des fossiles à aller les collecter dans le Montana c'est du gâchis de fossiles et là par contre il essaye effectivement de vous faire croire qu'il est paléontologue et regardez on a découvert une vraie dente de dinosaure mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai donc le gars le gars là il est dans la rigueur si tu veux il est dans il est dans un mood où il veut vraiment se faire passer pour un scientifique et donc il vient basiquement dans une seule description d'un seul dragon vous montrer que ce dragon avait la queue d'un sauropode les dents d'un t-rex et la crête maintenant d'un lambéosoridé donc la crête d'un ornithischien donc là c'est un peu comme si moi je vous avais fait je vais vous décrire un animal et puis donc il pondait des oeufs comme un monotrème il sautait comme un kangourou et puis il était gros comme une baleine bleue voilà c'est ça parce que là du coup on a un petit peu des placentaires un petit peu des marsupiaux et un petit peu des monotrèmes mais dans un seul animal en fait donc c'est une espèce de chimère là ce qu'il est en train de vous faire c'est en gros vous faire croire qu'on a une espèce de chimère d'un truc qui appartiennent à trois super ordres différents de dinosaures exactement comme les placentaires les marsupiaux et les monotrèmes appartiennent à trois super ordres de mammifères donc des machins en fait qui sont séparés les uns des autres par plus de 150 millions d'années d'évolution si vous prenez un lambéosoridé un tyrannosaure comme il a fait tout à l'heure et un sauropode comme Alamosaurus par exemple et bien le dernier ancêtre commun qu'ils ont à l'époque où ils vivent ce dernier ancêtre en commun là il vivait 150-180 millions d'années avant ça s'il vous montre en fait il est en train de vous dire que dans un seul animal il y a des trucs anatomiques qui appartiennent à trois super ordres d'animaux séparés chacun l'un de l'autre par 180 millions d'années d'évolution c'est le globiboulga voilà c'est l'île aux enfants de la connerie alors qu'il suffisait de prendre un dilophosaure quoi merde alors qu'il suffisait de prendre un dilophosaure il a la crête les dents pointues et la longue queue il a tout le dilophosaure même dans son monde à lui ça n'a pas de logique bonjour je suis la logique et on m'a demandé d'aller me faire mettre est-ce que c'est ici ? ah regardez le triceratops il avait aussi une crête ah oui va chercher encore plus loin regardez ces dinosaures ce sont tous des adrosaures et ils ont une sorte d'épée sur la tête ce sont des adrosaures oui les dinosaures avec des crêtes ce sont des adrosaures on a compris la bible parle des kind terme complètement intraduisible en français terme qui à mon avis de base en hébreu devait être intraduisible et les anglais l'ont traduit en kind et je crois qu'en français on traduit ça comme genre mais bon bref mais en réalité le terme kind dans la bible recouvre quasiment toutes les unités taxonomiques de l'espèce aux gens à la famille et même à l'ordre et donc là il est en train de nous dire que tous les adrosaures appartiennent au même kind les adrosaures c'est les adrosaures donc c'est une famille en réalité donc vous savez que dans la bible il y a les kind et Dieu a créé plein de kind et donc c'est ce que les scientifiques appellent les familles aujourd'hui ben non des fois les kind par exemple quand ils montent dans l'arche de Noé ils sont réunis par deux de la même kind donc deux de la même espèce en réalité donc c'est pas vrai comme dans les mots de Dieu ça c'est magnifique ce qu'il vient de faire c'est donc oui il vient de dire regardez il y a une unité taxonomique dans la bible exactement comme exactement comme les scientifiques disent donc Dieu a fait Dieu a créé la science regardez oui ou alors les gens étaient pas trop cons et arrivaient à se faire une idée d'une classification avant qu'on fasse une classification scientifique formelle ce qui est exactement la façon dont ça s'est produit c'est qu'on avait des classifications plein de classifications informelles et puis l'inné il est arrivé il a tout mis à plat c'est exténuant c'est exténuant mais on est presque à la moitié donc ils ont des crêtes différentes ce sont différentes espèces de la même famille super et ils ont des crêtes c'est beaucoup de mots là ce qu'il est en train de faire c'est beaucoup beaucoup de mots pour dire qu'ils avaient des crêtes c'est beaucoup beaucoup de mots et même pour moi ça devient choquant parce que vous savez que je radote beaucoup mais là il est vraiment en train de vous beurrer l'arrêt là là si vous voulez oh là oh là le caméraman il est bourré le caméraman il y a eu du vin de messe là le sang du Christ le sang du Christ il a coulé à flot on s'est pris une petite cuitasse avec le curé là j'arrive plus à tenir la caméra Jojo attends 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 Jackie Mousse tu bouges trop vite tu bouges trop vite mec regardez il a une crête regardez il a une crête c'est littéralement ça qu'il n'arrête pas de dire regardez il a une crête regardez il a une crête peut-être que sa crête lui servait à renifler regardez il avait une super il avait un super odorat est-ce que vous savez que les éléphants avaient le meilleur odorat de tous les animaux je pense que les ours polaires ont un meilleur odorat mais qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte et personne ne sait en plus il est en train de dire des conneries non ? ah nous on pense mais il y a d'autres scientifiques qui disent qu'en fait c'était pas pour renifler mais c'est-à-dire il y avait des tubes parce que c'était pour faire du son c'était pour faire du bruit effectivement c'est la théorie qui est reconnue actuellement ceci dit Larry Whitmer a proposé encore plus récemment que c'était pour la thermorégulation mais bon et c'était donc l'imitation du parazorolophus par Jackie Moose il y a des gens qui ont dit que c'était pour cracher du feu monsieur Jackie Moose s'appelle en fait Dallas oh non il vient de nous annoncer il vient de nous annoncer qu'on va effectivement parler des dragons qui crachent du feu j'ai peur j'ai peur il va vraiment nous parler de Parazorolophus qui crache du feu non les dragons cracheurs de feu les dragons cracheurs de feu il va pas faire ça Jackie Moose tu vas te ridiculiser t'as déjà pas l'air sérieux là maintenant mais sérieusement tu vas te ridiculiser continuons à parler sur les dragons continuons à raconter n'importe quoi il est encore là dessus il est reparti sur la queue donc il nous dit regardez cette description ça a l'air d'être un dinosaure non ça a plutôt l'air d'être trois dinosaures en réalité comme tu viens de l'expliquer regardez maintenant citons la bible Job 40 chapitre 40 nous dit il nous dit quoi il parle d'une créature qui s'appelle le behemoth et le behemoth pense que le behemoth beaucoup de scientifiques pensent que le behemoth était un dinosaure non beaucoup d'illuminés dans ton genre pensent que le behemoth pouvait être un dinosaure mais certainement pas les scientifiques et donc non bah oui mais enfin tous les reptiles correspondent à des dinosaures dans ta logique donc effectivement il est en train il est en train de faire une énorme une énorme diatribe sur le fait qu'il avait une longue queue et en fait je sais pas tout à l'heure tout à l'heure c'était tout ce qui est un reptile est en fait un dragon donc est en fait un dinosaure ou un pterosaure on s'en fout et maintenant il est en train de nous dire que tout ce qui a une longue queue est un dinosaure à la grande à la grande école des raccourcis je demande je demande jacquimous dans la famille il y a raccourcis de l'enfer qui tue donc il va nous maintenant essayer de nous convaincre que si ça a une longue queue donc sur la base de ce magnifique texte qui nous décrit donc trois dinosaures en un d'après ce que lui-même vient de nous expliquer ça nous décrit trois dinosaures en un il va maintenant nous faire croire que tout ce qui a une longue queue y compris les conneries décrites dans Job chapitre 40 sont aussi des dinosaures parce qu'ils ont une longue queue bah c'est pas comme si on connaissait des animaux qui ont des très longues queues aujourd'hui les crocodiles les varans les oryctéropes aussi ils ont une longue queue ils ont pas mal d'animaux aujourd'hui qui ont une longue queue les guépards ont une longue queue donc pourquoi pourquoi vouloir focusser maintenant tout ce qui aura une longue queue sera désormais appelé un dinosaure ceci dit tout à l'heure il nous a dit les dragons les dragons chinois donc ça inclut aussi les mammifères donc au final tout est un dinosaure nous sommes nous-mêmes des dinosaures du coup puisque Jacques Imus a désormais décrété que tout ce qui a une longue queue est un dinosaure nous-mêmes êtres humains sommes descendants d'animaux qui avaient des longues queue nos ancêtres primates avaient eux-mêmes une longue queue donc c'était aussi des dinosaures donc en tant que descendants des dinosaures nous sommes nous-mêmes des dinosaures voilà non mais poussons la logique à fond je veux dire arrêtons ne faisons pas de demi-mesure ne faisons pas de demi-mesure soyons tout à fait honnêtes dans notre démarche et allons jusqu'au bout des choses les scientifiques ils disent c'est pas un dinosaure c'était certainement un éléphant ou c'était un hippopotame donc voilà il est vraiment en train de faire une diatribe monumentale sur le ça a une grosse queue donc ça peut pas être un éléphant ça peut pas être un hippopotame qu'est-ce que ça décrit regardez maintenant le behemoth il attrape l'herbe comme une vache donc c'est un herbivore bon déjà ça exclut ça exclut tout ce qui est baleine et crocodile admettons il a la force il a de la force dans ses cuisses je crois que le loin c'est les cuisses enfin il est fort il bouge sa queue comme un cèdre donc the sinews of his stones are wrapped together alors les sinews les nerfs les muscles de ces pierres sont emballés tous ensemble ok ses os sont de solides pièces de cuivre ses os sont comme des barres de fer il est il est chef dans la voie de dieu et celui qui l'a fait peut aussi faire son épée pour l'approcher je voilà on a donc il bouge sa queue comme un cèdre donc est-ce que le terme cèdre s'applique à la queue ou est-ce qu'il s'applique au mouvement parce qu'il bouge sa queue comme un cèdre pour moi de base je dis il bouge comme un cèdre moi je visualise plutôt une queue qui bouge comme un cèdre qui se bat qui bouge au vent lui il est tout à fond sur sa queue c'est le cèdre mais moi j'ai comme l'impression que comme un cèdre ça s'applique au mouvement donc le mouvement de la queue qui bat légèrement au vent plutôt que de la queue qui serait comme un cèdre donc épaisse comme un cèdre parce que c'est une de toute façon tout ça c'est des façons très zarbi de décrire quoi que ce soit et encore une fois l'interprétation littérale de Bidula alors j'admets que quand on dit il attrape l'herbe comme une vache effectivement s'il attrape l'herbe comme une vache ok ça exclut le crocodile on est d'accord mais bon ça nous laisse encore le rhinocéros l'hippopotame l'éléphant il a de la puissance dans ses loins dans ses cuisses dans ses muscles il a de la puissance dans son ventre alors évidemment après deux phrases qui décrivent la puissance on pourrait être en droit de se dire oui alors le cèdre c'est encore une façon de décrire la puissance du coup le cèdre c'est un arbre épais on va dire donc c'est un arbre qui décrit la puissance mais si vous prenez la phrase toute seule sa queue il bouge sa queue comme un cèdre j'admets j'admets que la description est chelou partons du principe qu'il a raison partons du principe que l'animal qui est décrit ici est absolument factuel on a un herbivore avec une grosse queue oui je sais ça fait rire ça fait rire on a un herbivore avec une grosse queue excuse moi mais t'avais pas dit reptile à un moment gros t'es pas un peu en train de faire du cherry picking parce que moi il me semblait qu'au bout d'un moment fallait quand même que la notion de reptile soit quelque part dans la description pour qu'au moins ça puisse qualifier tu vois alors tout à l'heure j'ai rien dit j'ai rien dit mais on est bien d'accord que là il n'y a aucune idée de reptile quelle qu'elle soit on a même on a même plutôt l'idée d'un mammifère puisqu'il nous compare ça à une vache donc il est où le reptile il est où le dinosaure il est où le dragon en quoi c'est un dragon ça au final voilà en quoi le behemoth est-il un dragon et la seule raison pour laquelle là maintenant il décide comme ça que le behemoth est un dragon c'est à cause du truc précédent c'est à cause du machin de Sadbury parce qu'il a bien insisté sur si ça a une grosse queue c'est un dragon bon et du coup maintenant on reprend le truc de Job on fait le lien on connecte les points aussi à chier soit cette connexion on connecte les points et dit si ça a une grosse queue c'est aussi un dragon donc pour être un dragon mesdames et messieurs il faut avoir deux choses soit être un reptile soit avoir une grosse queue je ne sais pas ce que je vais faire sortez pas ces phrases de leur contexte s'il vous plaît les dragons à grosses queue les dinosaures ont des grosses queues et je pense que Dieu nous parle d'une créature comme celle-là ah ça y est c'est oh là là et donc d'après les évolutionnistes les dinosaures se sont états il y a 65 60 putain de 5 millions d'années on est en 2020 bordel de cul ça fait 15 ans que la date c'est 66 voyez là comment il ce qui m'énerve c'est pas la date c'est comment il est en train de brosser son auditoire dans le sens du poil toutes les conneries que vous croyez elles sont toutes vraies regardez regardez et donc vous êtes intelligent vous la connaissez cette date 65 oui mais c'est pas 65 c'est 66 et là donc il est en train de cuisiner son audience pour lui faire croire mais oui tu sais des choses mais oui t'es bien tu es intelligent tu as de la culture mais t'es créationniste donc t'es teubé oh mais ici dans la bible il parle de cette créature et qu'il compare qu'il compare à une vache je le rappelle pas un dinosaure ou un reptile oui c'est bien ça le problème le mot de Dieu ne change jamais oui même quand on prouve que le mot de Dieu est faux il ne change pas même quand on regarde dans la bible ou dans n'importe quel livre saint et qu'on pointe les incohérences Dieu est amour mais Dieu a zigouillé Sodome et Gomorre Dieu est amour et pardonne et Dieu a zigouillé Sodome et Gomorre il a noyé l'humanité toute entière sauf Noé c'est pas exactement c'est pas c'est pas exactement cohérent il a un peu chié il a un peu chié donc il y a des énormes incohérences dans la bible et quand tu les pointes du doigt en fait un phénomène qui devrait arriver normalement serait de corriger histoire que le texte soit cohérent mais non la bible la bible c'est pas ça les textes sacrés de manière générale c'est pas ça on garde toutes ces belles incohérences et puis après on fait des apologètes c'est à dire des gens qui trouvent des excuses à pourquoi il y a des incohérences je fais confiance à la parole de Dieu tu ferais mieux de faire confiance aux scientifiques et je pense c'est parce que Dieu est en train de dire que cette créature a des os qui sont très très costauds et que cette créature a un énorme estomac ah bah ouais mais enfin des animaux qui ont un gros ventre il y en a plein encore une fois il y a les rhinos il y a les hippos et il dit que oui oui mais alors là il dit la queue c'est comme un arbre c'est comme un cèdre sauf qu'il dit pas que la queue est comme un cèdre il dit que qu'il bouge sa queue comme un cèdre ce qui laisse tout de même cette légère marge de manœuvre quand même où possiblement c'est le mouvement qui est décrit comme étant comme un cèdre ce qui serait bizarre mais c'est pas la pire des bizarreries qu'on trouverait dans la Bible soyons tout à fait honnêtes donc là pareil petite simplification du texte et donc je garantis que la queue d'un éléphant n'est pas aussi grosse et que cette créature est chef dans la voie de Dieu et il dit et ça et regardez les incohérences dans la Bible donc là il vient d'insister très lourdement sur cette créature chief in the ways of God elle est chef elle est première dans les voies de Dieu les fameuses voies de Dieu impénétrables même par les grosses queues les fameuses voies de Dieu cette créature est première dans les voies de Dieu est-ce que vous vous rappelez pas d'un passage de la Bible qui serait genre le début où Dieu crée l'homme à son image parce que l'être humain serait la créature préférée de Dieu ce serait sa créature favorite ce serait elle le patron des animaux il y a quand même un passage dans la Genèse qui dit texto j'ai créé les animaux pour toi pour que tu les commandes dans la Genèse il y a ça et là le même livre la Bible un autre chapitre donc écrit par quelqu'un d'autre qui a reçu des révélations visiblement complètement différentes donc le même le même livre nous dit maintenant c'est le behemoth le patron des animaux donc voilà toi t'as été rétrogradé ce qui confirme effectivement ce qu'on regarde dans la nature actuelle c'est à dire que le flagelle des bactéries par exemple il est tellement bien conçu et les créationnistes nous le rappellent sans cesse le flagelle des bactéries il est tellement bien conçu que ça ne peut être qu'une création de Dieu et qu'à côté de ça nos articulations à nous ne font pas le figure c'est primitif les articulations qu'on a entre nos machins lubrifiées à l'huile de coude et au cartilage c'est de la merde ça fonctionne à peine regardez la beauté du flagelle bactérien ça ne peut être qu'une création de Dieu lui-même donc Dieu préfère les bactéries j'adore les créationnistes parce que quand il s'agit de se contredire les mecs ils sont tout ça c'est pour justifier la Bible tout ça c'est pour justifier l'être humain il est au-dessus de tout et tout ça tout le but de cette rhétorique ne sert qu'à ça qu'à justifier que ce qu'il y a dans la Bible c'est vrai the truth the truth in the Bible et donc la vérité de la Bible c'est qu'elle se contredit sans cesse et qu'on a un magnifique exemple là et qu'en fait on focalise tellement si tu veux sur essayer de comprendre ce qu'ils ont essayé de dire par il bouge sa queue comme un cèdre qu'au final on oublie la phrase qui est la plus importante là-dedans c'est qu'en fait Dieu préfère le béhémoth Dieu a créé le béhémoth et préfère le béhémoth et ouais par contre Dieu a autorisé le béhémoth à s'éteindre aussi ça c'est ça c'est un autre truc aussi Dieu il s'amuse à créer des trucs pour ensuite les exterminer c'est c'est quelque chose qui est qui est intéressant aussi comme notion c'est que Dieu crée des choses parfaites puisqu'il est Dieu il est Dieu il crée des choses parfaites et pourtant et pourtant ces choses finissent par s'éteindre comme le béhémoth alors pourquoi pourquoi le béhémoth s'est éteint s'il est la créature préférée de Dieu pourquoi le béhémoth s'est éteint s'il est la créature préférée de Dieu je veux savoir je veux savoir vous ne le saurez pas il ne vous le dira pas parce que c'est le genre de petit contresens qui se trouve dans les écritures qu'on esquive c'était un gros garçon un gros éléphant ça fait 7 tonnes ce serait un gros éléphant et cela faisait 30 tonnes mais comme alors il est en train d'essayer de vous convaincre là que en fait la description qu'on a vu plus haut correspond plus à celle d'un sauropode parce qu'un sauropode c'est plus gros qu'un éléphant je rappelle que dans la description qu'on a vu au-dessus il n'y avait aucune indication de la taille de l'animal et c'est le générique de fin pour et c'est le générique de fin pour les dragons de la terre et les dragons des mers on va nous parler des plésiosaurs des mosasaurs des ichthyosaurs je suppose allez c'est parti donc ceux qui vivaient dans la mer et pendant des années les marins avaient l'habitude de dire qu'ils voyaient des dragons nager et qu'ils les voyaient dans leur journal de bord et les capitaines auraient peu de chance que les capitaines ah les capitaines il y a peu de chance qu'ils mentent dans leur rapport non mais par contre il y a beaucoup de chance qu'ils se trompent un peu alors pourquoi qu'ils ne mentiraient pas si un capitaine était en train de mentir il pouvait avoir des problèmes oui waouh donc il n'y a aucune chance que ces capitaines étaient capables de mentir parce que s'ils mentaient c'était pas bien non il n'y a aucun il n'y a aucun problème avec cet argument et il n'y a aucune chance que les capitaines aient pu mentir je suis convaincu je suis vendu je suis vendu ils voyaient des vraies créatures alors qu'est-ce qu'ils voyaient ils voyaient des dragons qui nageaient et donc je suspecte je suspecte qu'ils ont vu des plésiosaures et ces plésiosaures étaient gros et ils devaient être 66 mètres de long ce sont des gros reptiles un chronosaurus c'était un gros plésiosaure du long tu vas nager et puis il y a des chronosaures qui essaient de te manger ce serait vraiment très terrifiant comme un bateau il va essayer de me convaincre que c'était les dragons la vache c'est encore pire que ce que je croyais moi je pensais qu'il allait partir sur j'étais déjà tout hypé je pensais qu'il allait partir sur des histoires de Kraken les monstres des mers observés par les capitaines des temps anciens et il allait nous ressortir encore au moins un texte qui nous décrit un de ces monstres marins d'une façon beaucoup trop précise ça ressemble beaucoup trop à un dragon je voyais déjà un monstre du Loch Ness quoi un monstre du Loch Ness ah là là ça aurait eu un petit peu de classe un petit peu de peps tu vois ça va quitte à dire des conneries au moins il y aurait eu des images quoi et non 15 secondes plus tard les dragons décident ouais moi je pense que enfin ce qu'il a dit c'est je suspecte que c'était des plésiosaures fin waouh donc les zichtiosaures les mosasores allez vous faire foutre bah écoute tant mieux ça m'en fait moins à dévainquer ouais je pense et puis t'sais on dit il y a une cour de récréation et puis moi je pense que les dragons en fait c'est des plésiosaures enfin next slide donc les dragons qui crachent du feu non vas-y jacquimus nous a dit il y a des dragons cracheurs de feu mais en fait tu nous en as pas réellement parlé quand tu parlais du parais alors vas-y raconte-nous dans la bible on nous parle dans le job chapitre 41 on nous dit qu'il y avait le léviathan et qu'est-ce que le léviathan fait regardez ce que la bible dit que le léviathan pouvait le faire la bible dit que le feu et la fumée jaillissaient de ses marines alors est-ce que dieu ment est-ce que dieu ment bah non 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 mais job par contre lui devait être bien bourré quand il écrit est-ce que dieu il ment je sais pas mais job c'est déjà la deuxième fois qu'il devait être torchant le chiffon de carpette quand il était en train d'écrire son truc devant sa machine à écrire il devait être bien job good job good job alors monsieur jacquibousse ça va être allégorique vous pouvez faire autre chose nous savons que rien ne crache du feu quoi et bien la parole nous dit en premier pierre mais là il dit n'importe quoi je vais pas traduire ça je vais pas traduire ça donc oui les dragons donc les dinosaures étaient capables de cracher du feu par les narines parce que les scarabées bombardiers eux peuvent cracher un liquide très chaud par le cul c'est pareil c'est exactement la même chose voyons évidemment c'est exactement la même chose ben oui croire en moi tu dois la force ce ne sont pas les droits que vous recherchez la logique la logique je vais perdre la bouboule je perds la bouboule ben oui évidemment donc les dinosaures cracher du feu avec le nez parce que les scarabées crachent du liquide chaud par le cul oui 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 mettez ces deux phrases mettez ces deux phrases en miroir l'une de l'autre le feu le liquide chaud le nez le cul le dinosaure le scarabée tout va bien tout va bien dans cette phrase tout va bien dans cette logique tout il n'y a aucun problème c'est c'est cristal c'est du velours ça glisse tout seul comme papa dans maman ça rentre et c'est parfait voilà non il n'y a aucun aucun problème donc le scarabée bombardier effectivement c'est un coléoptère et il vit encore aujourd'hui contrairement au léviathan qui a été créé par dieu mais que dieu a décidé que non au final je ne l'aimais pas il va te faire foutre et donc ce petit scarabée bombardier il vit en Amérique du Sud et centrale et un peu aux Etats-Unis et il a deux chambres dans son cul et il mélange du gaz dans ses chambres et il y a un inhibiteur dans son cul maintenant c'est du liquide en plus c'est même pas du gaz et il le crache sur ses ennemis c'est à 212 degrés et il le pulvérise sur les crapauds et les serpents donc c'est tout à fait un dragon oui c'est tout à fait attention là il va nous montrer il va nous montrer une image qui normalement doit nous convaincre là l'image suivante c'est l'image de votre vie c'est l'instant c'est la révélation c'est là que tout se joue il va vous convaincre attention il va nous montrer une grosse araignée affamée qui va essayer de manger notre petit coléoptère et regardez ce qui arrive à cette araignée regardez vous allez voir ça va changer votre vie ça va vous allez être complètement vous allez être complètement complètement wow et moi j'ai complètement vu un dragon regardez moi je suis américain j'ai un chapeau de cow-boy et j'ai totalement vu un dragon regardez c'était non moi je dis on est en débunkage et pénitence la pénitence doit durer plus longtemps je vous la remets je vous la remets vous allez souffrir avec moi je vous le préviens regardez là regardez ça et dites moi que vous voyez pas un dragon regardez regardez le dragon wow c'est tellement the motherfucking dragon wow vous avez vu ça wow the motherfucking dragon yeah vous avez vu le dragon as-tu vu eh as-tu vu le dragon as-tu vu ce dragon vient d'un monde extérieur un monde où les coléoptères et les dinosaures c'est pareil un monde où les machins qui crachent du feu c'était la même chose que les machins qui crachent du feu avec le nez et les machins qui crachent du feu avec du cul avec leur cul ils crachent du feu et le parazorolophus il avait deux narines et c'est forcément que c'est le parazorolophus avait deux narines il devait forcément cracher du feu avec ses narines vous imaginez bien que pourquoi aurait-il eu des narines autrement on voit pas l'intérêt d'avoir des narines si c'est pas pour cracher du feu et si le parazorolophus il a des narines et bah il crache forcément du feu évidemment et il y a même des anguilles électriques mais bien sûr et les anguilles électriques c'est pareil les anguilles électriques elles produisent de l'électricité et donc les dragons ils crachent du feu mais oui mais oui c'est pareil c'est pareil sur l'île aux enfants les dragons les anguilles et les coléoptères c'est tous la même chose ils crachent du feu avec son cul et son nez la vidéo c'est fini et moi je vais craquer mais alors mais qu'est-ce qui est arrivé aux dragons ah bah oui oh mon dieu oh mon dieu qu'est-ce qui est arrivé il y a rien arrivé quoi aux dragons je veux savoir parce que dieu il a dit je les aime pas ces bâtards de dragons je vais les défoncer alors qu'est-ce qui leur est arrivé et bah ils sont pas quand il est arrivé l'arche et bah ils se sont noyés voilà fin non attends attends refais nous ça j'étais un peu trop occupé à craquer du slip et j'ai pas vraiment entendu quelle était la logique de ça s'ils n'étaient pas sur l'arche qu'est-ce qui est arrivé ils se sont noyés et il y en a qui ont survécu et sont devenus les dragons ceux qui sont sortis de l'arche donc ceux qui sont sortis de l'arche étaient des reptiles ils sont devenus les dragons d'accord donc donc les dinosaures les dragons hein donc les dinosaures sont allés sur l'arche pas tous mais certains et ils sont sortis de l'arche et comme on les retrouve dans la bible à des moments après l'histoire de l'arche de Noé et donc ils ont survécu à l'histoire de l'arche de Noé donc qu'est-il arrivé aux dragons ils ont survécu à l'arche de Noé et maintenant on les appelle des dragons c'est ça qu'il est en train de nous dire et est-ce qu'il pourrait y avoir un dragon vivant maintenant donc j'en peux plus c'est même pas pourquoi pourquoi poses-tu la question pourquoi t'emmerdes-tu dans une présentation à poser la question qu'est-il arrivé aux dragons si ta réponse c'est ils sont montés dans l'arche ils sont redescendus de l'arche et voilà parce qu'à la limite tu m'aurais dit ils sont pas montés dans l'arche et ils ont tous disparus j'aurais dit ok si tu n'as pas de réponse à cette question pourquoi la poses-tu c'est ta présentation tu n'as aucune contrainte c'est toi qui choisis ce dont tu vas parler pourquoi poses-tu la question qu'est-il arrivé aux dragons si la réponse c'est je sais pas je sais pas je sais pas mais alors y a-t-il des dragons encore vivants aujourd'hui je te jure que si tu parles il va parler du Loch Ness et du Mokelemenbe il va parler du Loch Ness et du Mokelemenbe il va nous montrer des photos pourries il va nous montrer des trucs qui ont été démystifiés depuis les années 20 il va je sens que et si vous avez cette référence là cheat je veux vous montrer un vrai dragon qui vit aujourd'hui encore aujourd'hui est-ce que j'ai dit que les dragons étaient des dinosaures non j'ai dit que les dragons c'était pas c'était des ptérodactifs j'ai dit que c'était des plosonneurs j'ai dit que les dragons c'était des reptiles les dragons sont des reptiles non je vais vous montrer des reptiles aujourd'hui mais va te faire Dragon Namaste Namaste dans ouais Namaste dans il va nous montrer des lézards et il va nous dire regardez c'est des dragons le mec le but de sa présentation là depuis tout à l'heure c'est de nous convaincre que les dinosaures et les dragons c'est la même chose et comme il fout tout dans le concept comme il fout les plésiosaures et les ptérodactifs les ptérosaures dans le concept de dragon de toute façon c'est un grand globiboulga de trucs mésozoïques il veut nous convaincre depuis tout à l'heure que les dinosaures et les dragons c'est la même chose et maintenant il va partir en roue libre à essayer de nous dire que les reptiles sont aussi des dragons alors moi qu'ils disent que le varan de Komodo et les crocodiles ce sont des dragons je veux bien mais du coup ça veut dire que depuis tout à l'heure tous ces passages que tu nous montres c'est soi-disant de preuves que les dragons et les dinosaures ne sont qu'une et même chose que les dragons et les plésiosaures ne sont qu'une et même chose que les ptérosaures et les dragons ne sont qu'une et même chose en fait toutes ces preuves c'était tout aussi bien des reptiles modernes donc de tout à l'heure tout à l'heure en fait quand il nous parlait de serpents volants j'aurais très bien pu débunker ça en disant bah non en fait c'est un serpent volant d'aujourd'hui et puis tout à l'heure quand il nous disait le machin avec l'énorme queue et bah non c'était un crocodile voilà parce que de toute façon c'est ce qu'il dit lui ça y est en fait là c'est le moment de la vidéo on est dans Answer in Genesis donc c'est logique chez Zeus c'est logique on est dans ce moment où il se débunk tout seul voilà depuis tout à l'heure j'essaye de vous convaincre que reptiles géants du mésozoïque et dragons c'est la même chose et maintenant je vais vous convaincre que non en fait c'était que des reptiles c'est comme les reptiles modernes c'est pareil et donc ce qu'il y a dans la bible c'est juste des reptiles modernes qui sont décrits de façon bizarre c'est ce qu'il va faire là c'est encore pire que de nous montrer des photos du monstre du Loch Ness ah oui allez Varan Komodo le Varan Komodo et pendant des années on dit donc les vieux capitaines ils allaient autour de l'île d'Amazonésie et ils voyaient des dragons et les gens se sont moqués d'eux et on est en train de raconter des histoires et qu'ils avaient vu des dragons vous voyez il est en train de se débunker tout à l'heure les capitaines ne mentent pas ils ont dit qu'ils ont vu des dragons bah en fait ils s'étaient trompés c'était des Varan Komodo il vient de débunker toute sa partie la totalité de son argumentaire de 40 secondes de tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des dragons des mers et que ces dragons des mers étaient vus par les capitaines et que les capitaines ils pouvaient pas mentir donc c'était forcément des vrais dragons c'était forcément des plésiosaures bah non il vient de se débunker il vient de se débunker à l'instant en disant les capitaines qui allaient en alentour de l'Indonésie de l'île de Komodo voyaient des Varan Komodo croyaient voir des dragons on dit avoir vu des dragons donc c'était pas des plésiosaures c'était des Varan Komodo il vient de se débunker tout seul c'est c'est prodigieux c'est un génie c'est du génie mesdames et messieurs à la boulette ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ah oui j'ai fait la boulette on a repoussé les limites là il n'y a pas si longtemps regardez la date ici 1910 ce qui ne pâte c'est que c'était pas il y a si longtemps on ne savait pas qu'il existait et aujourd'hui elle est toujours là et on appelle ça le Komodo le dragon Komodo il pèse 300 livres je ne sais pas combien ça fait un kilo je m'en fous ah oui et le Varan Komodo vient-il de nous dire il a plein de dents à serrer regarde check dans ça check dans ça là j'utilise là mes yeux de voleur pour te montrer les dents d'un Varan Komodo et les dents de ce Varan Komodo le dragon Komodo j'utilise mes yeux de voleur pour te montrer comment il a les dents comme une scie oh bah 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 j'utilise mes yeux de voleur pour te rappeler à quel point la queue du Varan Komodo est longue épaisse et puissante exactement comme le dragon qui nous a décrit tout à l'heure là je suis désolé pour tous nos amis québécois mais là j'en peux plus j'en peux plus de ces débiles qui sont capables de dire absolument tout et leur contraire dans la même conférence c'est naps ça n'a aucun sens ce que je suis en train de voir n'a aucun sens je suis en train de voir la défense Chewbacca devant moi c'est littéralement la défense Chewbacca vous voyez vous voyez le Varan Komodo correspond exactement au dragon que je décrirais tout à l'heure tout se passe comme si tout se passe comme si j'avais raconté de la merde du génie c'est du génie au moins on peut pas lui enlever qu'il est hyper enthousiaste mais qu'est-ce qu'il veut juste au moment où je dis ça il est en train de nous faire une imitation du Varan Komodo donc juste au moment où je dis ça effectivement il est hyper enthousiaste il faut lui reconnaître ça j'en ai marre de traduire tout ce qu'il dit parce que c'est vraiment douloureux mais les gens qui l'ont dans le zoo les gardiens de zoo je vais te laisser nourrir le dragon de Komodo super et il a dit je vais te laisser lui donner un lapin un lapin congelé on va le mettre sur un bâton je veux pas que tu touches parce qu'il a des bactéries dans la bouche et que s'il te mord tu vas mourir donc tiens-le au bout de ce bâton il tient le bâton ma life par Jackie Mousse et le dragon sort de sa cage le voit il tire la langue il vient vers lui avec ses jambes sur le côté pas en dessous du corps donc c'est pas un dinosaure et là il prend le lapin il avale le lapin j'ai à nourrir elle a été à avoir une chute votre histoire parce que l'intro elle est comme un car voilà c'est tout il vient de passer une plombe à vous décrire la fois où il a nourri un baron de Komodo et il n'y a pas de chute à son histoire regardez vous voyez une créature comme ça vous l'appelleriez un dragon ah oui vous l'appelleriez un dragon ce serait une énorme erreur ceci étant dit ce serait une énorme erreur de l'appeler un dragon tout se passe comme si les gens qui ont vu des dragons par le passé en fait se sont trompés et ils ont vu autre chose et voilà si voilà vous voyez ça et bien vous la confondrez avec un dragon il est vraiment en train de se débunker c'est à dire que regardez là en fait il est en train de nous expliquer que non les dinosaures ne sont pas les dragons en fait les dragons ce sont les varons de Komodo c'est ça qu'il est en train de vous dire et maintenant il est en train de nous dire non mais attendez c'est fou en fait d'arriver à enchaîner ces deux phrases sans broncher il y a une performance artistique là c'est à dire qu'il est capable d'enchaîner une phrase où il vous dit si vous voyez ça et que vous savez pas ce que c'est vous penseriez qu'il s'agirait d'un dragon donc en gros le concept il est en train de vous expliquer le concept de dragon moderne est une méprise en fait c'était des varons de Komodo et aujourd'hui et aujourd'hui on a pu parler des animaux qui vivaient sur terre et que les dragons c'était les dinosaures et les ptérosaures et les chronosaures et les plésiosaures alors qu'il vient exactement de vous expliquer le contraire c'est hallucinant c'est hallucinant d'être nul à ce point là c'est hallucinant de pas savoir aligner des propos cohérents à ce point là le mec se débunk tout seul à la fin c'est prodigieux il a littéralement pris tous ses arguments et il a dit bah non ça c'était une méprise en fait c'était des varons de Komodo non en fait ça c'était une méprise et en fait c'était au jour il a littéralement défoncé son propre argumentaire tout seul à la fin je ne le répéterai jamais assez mais Answers in Genesis j'ai l'impression que c'est leur spécialité en fait ils font vraiment ça tout le temps la dernière fois c'était l'évolution ça n'existe pas mais peut-être que les espèces elles évoluent un peu quand même et là ce coup là c'est vous voyez les dinosaures et les dragons c'est la même chose bon sauf quand c'est des varons en fait sauf quand c'est des varons c'est à dire tout le temps c'est ce que lui il dit c'est pas moi qui le dit c'est lui moi je suis d'accord pour dire tous les varons sont pas des dinosaures enfin tous les dragons sont pas des varons mais c'est lui qui dit les varons c'est des dragons voilà la Bible nous dit petit mot de la Bible pour finir donc tous les pêcheurs ce qui m'a cru il y a longtemps j'ai demandé à Jésus le créateur j'ai demandé à Jésus qui est le créateur c'est pas Jésus le créateur il a créé les dragons il a créé les dinosaures il nous a créé nous il est venu sur terre il a payé pour nos péchés parce que Dieu et après il a payé pour nos péchés pour qu'on puisse aller au paradis et je pourrais voir les dragons ah donc les dragons vont au paradis ça c'est un truc important c'est un truc important si jamais vous vous étiez posé la question donc est-ce que les animaux vont au paradis d'après Jackie Mousse la réponse est oui ceci étant dit il va falloir que tu ailles te confesser pour les mensonges que tu as balancé en début de vidéo blablabla blablabla moi je peux imaginer qui c'est qui c'est et Jésus va vous pardonner et on termine avec John 3.16 Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a donné son fils et celui qui croit en lui aura la vie éternelle mais seulement après qu'il sera mort voilà donc tu auras la vie éternelle mais que après que tu seras mort et n'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook parce que sinon sinon et toujours avec son chapeau donc allez voir sur ma page Facebook j'en ai plein d'autres des conneries plein de trucs sur les animaux et je suis sûr que vous allez les mettre et j'ai raconté mes aventures dans un livre pour enfants le livre pour enfants que précisément je devais vous montrer au départ et en plus il a fait des films mais il y en a pour des années de contenu de débancage il a fait des films il a fait des films il y a des ressources pour débancage de pénitence pour les siècles et les siècles amen oh mon dieu et il a fait des chansons évidemment parce que qui n'aurait pas envie d'écouter ces chansons Dieu a créé le behemoth et il l'a fait s'éteindre fin bye il a vraiment réussi à nous dire tout et son contraire dans la même demi-heure sans broncher et en nous disant à la fin Dieu vous bénisse ciao et mac drop c'était débancage et pénitence ça a été long ça a été dur comme une grosse queue de dinosaure à la prochaine je vous dis abonnez-vous Sous-titrage FR ?